Salut les petits aventuriers ! Après Las Vegas, on quitte le Nevada, direction l'Utah et l'Arizona, de nouveaux états américains. Et il s'y trouve des lieux époustouflants ! Zion, Bryce Canyon, Glen Canyon, Antelope Canyon, le lac Poel et le Grand Canyon ! On peut facilement s'imaginer dans un western. Ces lieux sont incontournables si vous voulez visiter les Etats-Unis. Oui, moi j'ai adoré les randonnées de Zion avec toutes ses couleurs, ses cascades et ses cours d'eau. C'était trop beau ! Oui, ça se voit que ce n'est pas toi qui marchais. Mais c'est vrai que les canyons sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, à Zion, on peut faire une randonnée à l'intérieur de l'un d'eux, les pieds dans l'eau. Mais il faut être bien équipé, ce qui n'était pas du tout notre cas. Glen, tu pourrais nous expliquer ce qu'est un canyon ? Alors, un canyon, c'est un passage dessiné dans la roche qui a été creusé par l'eau et souvent par des rivières. On appelle ce phénomène l'érosion. On en a déjà parlé dans l'épisode sur Percé. C'est rigolo, car le parc national de Bryce Canyon n'est pas un canyon en réalité, comme dans les autres parcs. Pour lui, on parle plus d'amphithéâtre naturel, un peu comme les arènes que les Romains fabriquaient à l'Antiquité. Oui, et c'est également l'érosion qui a façonné ce paysage. Tu vois les aiguillettes tout autour de nous ? On appelle ça des Houdouz. En fait, ça a été créé à cause du vent, de la pluie, de la glace, en fait par les conditions climatiques. Et d'ailleurs, tu savais que les Amérindiens de la région, les Payoutes, pensaient que c'était des hommes qui avaient été transformés par le méchant esprit coyote. Hum, c'est vrai, ça ressemble un peu à des formes d'humains. En tout cas, ça devait être impressionnant pour les premiers à traverser ces terres, notamment le Grand Canyon. Regarde comme il est gigantesque ! C'est vrai, Tuktuk. Je vais d'ailleurs te raconter une petite anecdote. Faut s'imaginer que la première fois que des explorateurs européens, des Espagnols, c'est nos voisins en France, sont venus visiter cette zone, il y a très longtemps. Ils se sont dit, bon, va falloir qu'on traverse là, faut aller de l'autre côté. Ils ont vu des rochers en bas et ils se sont dit, on va peut-être pouvoir les escalader pour passer la zone qu'il y a un fleuve qui traverse. Et, face à ça, ils se sont dit, on va envoyer nos trois meilleurs gars pour descendre dans le canyon. Les trois meilleurs explorateurs les plus forts, les plus agiles, ceux qui savent escalader, ceux qui savent descendre, c'est bon. Et voici donc que les trois explorateurs commencent à descendre. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout, du tout, parce que le canyon est gigantesque. Et une fois qu'ils sont arrivés en bas, les rochers face auxquels ils font face, et bien ce n'est pas des petits rochers qui peuvent escalader parce qu'ils sont gigantesques, c'est des tours quasiment. Comme ils disent, en revenant, ça ressemble à la tour de Séville. Mais c'est gigantesque, ils ne peuvent pas passer, du coup ils sont revenus à leur camp de base, revoir les autres explorateurs et leur ont dit, ça ne marche pas, il ne va falloir faire le tour. Et comme c'est le grand canyon, et bien le tour, il est gigantesque. Mais comment un fleuve a pu creuser ce paysage ? Ce qu'il y a de magique au grand canyon, c'est qu'on peut lire dans le temps. Et oui, ce relief ne s'est pas créé en un jour. En fait, chaque strate que l'on voit, chaque couleur de la pierre permet de raconter l'histoire du lieu. Tu as raison Clem, les scientifiques ont étudié la succession des couches de roches. On appelle cette discipline-là géologie. Et ils ont pu remonter 1,7 milliard d'années en arrière. Une véritable machine à voyager dans le temps. D'ailleurs, ils ont découvert qu'il y a très longtemps, il y aurait eu des volcans. Et que de nombreuses éruptions volcaniques auraient façonné l'endroit. Et il y a aussi la mer qui aurait envahi plusieurs fois cette région. Finalement, c'est à la fin de la période des dinosaures, il y a environ 65 millions d'années, que le fleuve du Colorado aurait commencé à creuser le canyon. C'est sûrement pour ça qu'il est aussi gigantesque. Il s'étend sur plus de 450 km du lac Powell au lac Mead. Sa profondeur peut aller jusqu'à 2000 mètres, soit 15 fois la hauteur de la pyramide de Gizeh. Sans parler de sa largeur qui peut atteindre 30 km, soit 3 fois la largeur de Paris. C'est vraiment énorme ! En parlant du lac Powell, en fait, c'est un lac artificiel. Il s'est formé lorsque l'on a construit le barrage de Glen Canyon entre 1957 et 1964. Là encore, c'est le fleuve du Colorado qui est concerné. En aval du barrage, il franchit successivement plusieurs canyons. Le Horsuchou Bend, regarde, il a une forme de fer à cheval. Le Marble Canyon, le Grand Canyon et il atteint même le barrage Hoover. Tu sais, on en a parlé dans l'épisode sur Las Vegas. Quand tu visites ces endroits magiques, il faut faire super attention de ne pas trop s'approcher du bord. Car la roche est friable et pourrait céder sous ton poids. Et toi, tu pourrais tomber dans le ravin. Oulala, mais c'est très dangereux ça ! Recule Clem, j'en tremble du pompon ! Et ce n'est pas tout. Il y a ce que les Américains appellent les flash floats ou encore les inondations éclairs. En cas de tempête ou de forte pluie, l'eau peut surgir brusquement dans le canyon, l'inonder et faire monter l'eau très rapidement. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Il faut donc regarder la météo avant de partir. Oui, c'est aussi pour ça qu'on ne laisse pas les gens visiter tout seul en Télope Canyon. En plus de ça, il est situé sur les terres d'une réserve navarro qui est une tribu amérindienne de la région. Seules les visites d'idées sont autorisées, mais ça vaut vraiment le coup ! Regarde toutes ces couleurs incroyables ! D'ailleurs, les eaux ont vraiment sculpté les parois de manière incroyable. C'est tellement beau ! En tout cas, on peut dire que l'eau a été un architecte incroyable dans cette région ! Allez, pour nous, c'est l'heure de reprendre la route. Mais avant de partir, on aimerait vous inviter à voter pour le prochain épisode sur la série des explorateurs. Vous avez le choix entre Champlain, qui a marqué l'histoire du Québec, Lewis et Clark, qui ont exploré les terres intérieures des Etats-Unis, ou Robert Perry et Matthew Hansen, qui ont exploré le pôle Nord. Votez en commentaire ! Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la ! Car ça nous permet de vous emmener plus loin chaque semaine ! Merci et à dimanche ! Retrouvez-nous chaque dimanche pour découvrir le monde en vidéo sur notre chaîne YouTube ! Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater ! Et vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee ! Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501